Bonjour à tous, on est ravis de continuer à démarrer cette formation à distance et puis via les webinaires. Bienvenue au webinaire de la Fédération Française de hockey sur glace. J'ai la chance d'accueillir avec moi Sébastien Anjon, l'entraîneur du Pôle France et également l'entraîneur adjoint de l'équipe de France Féminine. Bonjour à tous et à tous, merci Lionel pour cette mise en place. Je vous présente Grégory Tarlet qui est responsable de la performance du hockey féminin et qui est entraîneur principal de l'équipe de France Senior. On a décidé de partager avec vous une méthode, un moyen d'entraînement à travers le développement des gestes techniques. Alors on s'est posé cette question-là, les gestes techniques dans l'entraînement, est-ce que c'est quelque chose de systématique ? Est-ce que ça aide au développement ? Est-ce que ça aide à la performance ? Et comment on va gérer tout ça ? Vraiment le but de notre présentation, c'est d'exposer une méthode et une manière de voir les choses. Donc on va dérouler ça pendant cette heure-là. Donc l'objectif de cette présentation, c'est de vous présenter un petit peu comment fonctionne nous au Pôle France à Sergipontoise. On verra dans un premier temps quel est l'objectif de cette méthode. Et puis ensuite, pourquoi cette méthode, on l'utilise et comment on la manie sur l'ensemble d'une planification par différents exercices. Comment elle est imbriquée dans le projet féminin par le biais des équipes nationales et par le lien du Pôle France et donc l'information des jeunes joueuses. Ensuite, on ira sur un exemple, c'est-à-dire sur quel geste technique on va partir pour vous l'expliquer dans différents exercices. Et enfin, on ira sur la présentation des vidéos et de ces exercices. Donc effectivement, ça, c'est pour montrer la philosophie qu'on souhaite partager avec vous. Les gestes techniques, oui, mais toujours imbriqués dans la réalité du match, dans la réalité des choix des joueurs et des joueuses pendant la compétition, dans la situation. Donc, comment cette philosophie, on va la mettre en place dans l'entraînement ? Voilà un peu la phrase d'accroche qu'on a choisie. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment faire en sorte qu'un geste technique soit efficient ? Et la question première, c'est, il est évident qu'on engage un geste technique par rapport d'abord à une réalisation tactique. Que se passe-t-il dans le jeu ? Est-ce que c'est une sortie de zone ? Est-ce que c'est un jeu offensif ? Est-ce que le nombre d'oppositions qu'il y a ? Et c'est cette situation qui va faire en sorte que la joueuse doit s'adapter elle-même à réaliser le geste technique approprié en fonction de la situation. Si on part de ce constat-là, on se rend donc compte que la première chose à faire, c'est d'abord analyser la situation. Donc, l'analyse, l'intelligence de jeu devient donc prioritaire pour qu'on puisse réaliser le bon geste technique. réaliser dans les points clés, on le verra plus tard, et bien sûr dans son exécution. Dans le but que la joueuse soit autonome sur la glace, qu'elle puisse être créative et qu'elle soit responsable dans son jeu. Dans le but d'éviter d'avoir des schémas un peu robotoisés par rapport à l'exécution du geste. On continue. Effectivement, Seb, on a un petit peu parlé, la responsabilité de la joueuse. On a choisi de vraiment cibler ça sur notre projet, sur le projet féminin. Donc, la responsabilité de la joueuse, mais bien sûr, ça peut être appliqué dans un autre contexte. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on se pose souvent la question, nous, en tant qu'entraîneur, c'est comment développer cette responsabilité-là ? Est-ce que ça passe par un nombre de répétitions ? Est-ce qu'il faut d'abord faire de l'analytique et ensuite passer à du global ? Est-ce qu'il faut faire un peu de tout ? Donc, on va essayer quand même de donner quelques réponses à ça. Néanmoins, que ça soit au niveau de l'entraîneur, de l'équipe d'encadrement ou de la joueuse, on a envie de respecter trois points, que sont l'innovation, l'initiative et la créativité. Je pense que si on veut que nos athlètes soient créatifs, si on veut qu'ils prennent des initiatives, il faut se l'appliquer à nous aussi. Il faut qu'on le fasse, il faut qu'on innove, sinon on ne va pas y arriver. Donc, voilà, trois mots qui vont à chaque fois nous motiver, nous aussi en tant qu'entraîneur. Donc là, on va passer maintenant sur une présentation de la mise en place de cette philosophie d'entraînement dans le projet féminin. Et puis, on va vous montrer quelques clips vidéo qui ont été réalisés à Espo au dernier championnat du monde élite féminin, où l'objectif de ces vidéos, c'est bien de voir l'importance, dans un seul clip, la somme totale d'éléments techniques réalisés par rapport à une situation de jeu préétablie. Et donc là, on va voir l'équipe de France dans un premier temps. Ensuite, on verra une image de l'équipe Canada. Et on va tous ensemble voir la somme des gestes techniques qui arrivent dans une même situation. On y va. Donc, je vais partager mon écran sur la vidéo. On va l'a passer une fois. Donc, on peut déjà lire qu'il y a déjà trois gestes techniques réalisés. Techniques de patinage, technique de maniement, technique de passe. Dans une situation de jeu, c'était un départ face-off. Ensuite, c'était un regroupe. Puis ensuite, la mise en place d'un rush. Donc là, Gwendoline gendarme, la numéro 22, elle a le POG dans une situation de regroupe. Donc, quel geste technique elle peut réaliser ? À savoir qu'Athéna Locatelli, qui est l'autre arrière, appelle un D2D, un over. Mais on voit bien qu'il y a une pression exercée par d'abord la presseur tchèque sur Gwendoline. Et il y a une proximité assez proche de l'autre attaquante. À partir de là, donc, Gwendoline, en fonction de cette analyse, elle détermine un espace. Et elle réalise donc un quick turn pour l'idée de repartir rapidement vers l'avant. On pourrait parler aussi de l'éloignement du palais qu'il y a eu, du rapprochement de la technique de maniement. Là, immédiatement, elle doit prendre l'information de savoir quel espace est disponible pour libérer un palais pour que les deux attaquantes de l'équipe de France puissent bénéficier d'un rush favorable. À savoir que ces deux joueuses sont énormément pressées par deux joueurs tchèques. Donc, la continuité d'action, c'est une passe-reverbe à l'ustrade. Elle a là aussi un élément de patinage qui est le croisé. À partir de ce moment-là, il y a une situation où Chloé met en place un type de patinage qui permet de faire une transition. On va appeler ça plus communément le shuffle. Et puis, la joueuse qui a le palais va devoir quand même continuer à accélérer, faire un croisé et effectuer un lancé. Voilà pour cette situation. On en a pris une deuxième pour vous montrer aussi comment on a décidé d'observer, et de prioriser ces éléments techniques. Par rapport à cette situation, on est sur un repli défensif, sorti de zone bloc. Et là, immédiatement, on voit bien l'ensemble des éléments, encore une fois, de maniements, de patinage, de passes, aussi bien du porteur que des deux non-porteurs. Et on se rend compte que si on additionne l'ensemble des éléments techniques réalisés sur une même séquence pendant 10 secondes, on se rend compte qu'il y a à peu près plus d'une dizaine d'éléments techniques réalisés et qui doivent être adaptés à la situation. Donc, la mise en place de ces éléments techniques dans la situation de jeu est donc prioritaire pour que la joueuse puisse vraiment être efficace. Voilà de quoi on est parti, un petit peu le sommet de la pyramide. Et ensuite, l'objectif de la méthode, c'est de le décliner sur l'ensemble des entraînements des équipes de France et surtout au Pôle France. Donc, qu'est-ce que c'est la référence pour nous internationale ? On a repris la même idée avec l'équipe canadienne. Donc, dans la même idée, on regarde l'équipe rouge et regardez la somme. La somme, encore une fois, d'éléments techniques. Donc, au Québec Canada, je vous le rappelle, troisième au championnat du monde à Expo, vice-champion olympique aux derniers Jeux olympiques. Donc, là, on voit un coup de turn, on voit un éloignement, un rapprochement. Là encore, on voit un croisé, shuffle, lancé. Tout ça à une vitesse et une intensité extrêmes. Donc, la prise d'informations pour réaliser le bon geste est encore plus importante. Donc, on le voit en zone offensive. On l'a vu à proximité de la cage. Tout à l'heure, on voyait une situation de regroup. On a vu qu'on avait une situation de sortie de zone. Là, on voit donc un quick turn, encore une fois. L'idée de retourner rapidement. Le quick turn est réalisé dans un espace où la jose va pouvoir s'engouffrer. Et en plus, là, il y a directement avec une attaque de cage. On a pu voir un patinage finlandais également. La même chose sur, plutôt, les arrières. Donc, l'idée de se retourner, croiser. Là, on est plus sur un quick up, une passe. Quick turn, passe. Croiser. Quick turn, passe. Vers l'avant, croiser, passe. La prise d'informations. Et quand on voit le non-porteur, à chaque fois, là aussi, c'est comment enchaîner son mouvement pour être dans le bon timing et pour aller vers l'avant. Donc, voilà. On voulait vous montrer ces images qui sont pour nous la référence, à la fois l'équipe de France et à la fois les nations, on va dire, top niveau. Et revenir à cette pyramide et se dire, dans le bleu ciel, au pôle, comment tout ça, ça peut se mettre en place. Ensuite, là, c'est pour rentrer encore un petit peu plus dans le détail de notre présentation. On a pris l'image du cœur pour dire, c'est quoi le cœur de notre performance. Donc, il y a plusieurs artères. Il y a des attitudes à l'entraînement. Il y a des pourcentages à réaliser pour gagner un match. Il y a aussi une notion d'agressivité. Et puis, tout à gauche, c'est le pourcentage qu'on veut pour marquer des buts, se créer des chances. Et on a décidé, à travers ces différentes tâches à réaliser, de décliner une notion pour accélérer le jeu. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer la globalité jusqu'à la priorité. Donc, au Pôle France, par rapport à ses standards internationaux, par rapport à notre contexte, on a déterminé plusieurs points prioritaires avec la même philosophie que l'équipe de France Senior, dans le but d'accélérer le jeu, que l'on soit aussi efficace sur nos actions collectives, aussi bien défensives qu'offensives. Et on est parti de l'idée de partir d'abord sur quels sont les éléments techniques de patinage, d'enchaînement ou de transition. Ensuite, quels sont les éléments techniques de maniement en lien avec le patinage, pareil, d'enchaînement ou de transition. Et dans cette même idée, les éléments de passe avec le patinage, les éléments de lancée avec le patinage, avec, dans cette idée, de fonctionner soit par rapport à des rôles, donc les rôles offensifs ou défensifs. Est-ce que je suis porteur ou non-porteur proche, non-porteur éloigné ou par rapport à ton poste ? Est-ce qu'il y a une particularité dans ces éléments techniques ? Si je suis arrière ou si je suis attaquante ? Et donc, au pôle, on a déterminé ces axes prioritaires techniques qu'on répète à l'ensemble de l'année avec un contexte bien particulier. Au niveau du Pôle France, les joueuses s'entraînent, ont huit sessions par semaine. Pas hors d'idée, on est à peu près, depuis le début de l'année, à plus de 110 entraînements. Et on voit bien là les éléments qu'on a priorisés. Donc, les éléments de patinage, on a déterminé le coup de cup, le coup de turn, le shuffle. Ensuite, tout ce qui est les notions de scooter avant et arrière. Et puis, on a décliné exactement les éléments de maniement. Donc, comment rouler, comment éloigner, comment tourner, les différents types de feintes, les différents types de maniements en rapprochement du patin. L'idée d'éloigner, l'idée de pousser le palais, et bien sûr, les éléments de protection par rapport à ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un enroulement, on l'organise tout de suite par rapport à l'élément de patinage. Quand on enroule le palais, on peut mettre en place un patinage finlandais, on peut mettre en place un scooter. Là aussi, l'élément de patinage est vraiment la base, mais on y reviendra tout à l'heure. Après, il y a les éléments de passe, avec cette même idée, enrouler la passe, éloigner, rapprocher au moment de la réception, tourner autour de la passe pour changer son angle de passe. Cette idée, elle est presque identique au niveau des lancers, avec là une petite, c'est là où il y a peut-être une plus grande particularité entre le poste d'avant ou d'arrière. Mais le point central reste que l'élément de patinage doit être constamment en lien avec le maniement, la passe et le lancer. Encore une fois, c'est vraiment un choix, pour bien comprendre la philosophie, un choix qu'on a fait. On pourrait en rajouter, mais c'est un choix prioritaire de développement. Donc, on continue dans cette logique-là. Effectivement, dans l'idée de présentation, on considère que tous les éléments de patinage pour enchaîner ou pour effectuer une transition sont déterminants. Donc là, on les a déclinés, c'est juste la manière de présenter qui est différente. Ensuite, effectivement, on rajoute les techniques de patinage avec le maniement. Ensuite encore, on rajoute les lancers. Et puis, on arrive au milieu de la pyramide pour se dire, c'est vraiment d'abord d'un point de vue offensif, on va s'en servir. Et puis, vous avez vu sur le sommet de la pyramide, c'est le jeu défensif. Et ça, c'est vraiment un objectif de développement prioritaire pour nous dans la mise en place de la planification d'entraînement. Et tout ça permet de se dire, au bout du compte, ce qu'on veut, c'est développer des joueuses et des joueurs intelligents et développer leur QI d'un point de vue OK sur glace. Donc, on a parlé de la notion d'enchaînement. On pourrait parler d'enchaînement offensif ou défensif, d'éléments de transition, c'est-à-dire comment on peut passer, grâce à un élément technique, le plus rapidement possible, d'une phase offensive à une phase défensive. Et nous, il est sûr que la priorité au niveau du Pôle France, c'est d'abord de développer les qualités offensives. Et la philosophie, c'est de dire que la défensive est juste là pour amener une opposition. C'est-à-dire qu'on est constamment dans cette variable entre l'opposition offensive et défensive pour qu'à chaque fois, la joueuse puisse se réadapter constamment dans ses gestes techniques par rapport à une défensive qui va être de plus en plus forte ou de plus en plus accentuée. On le verra après par rapport à différents exercices. Donc, effectivement, on va développer essentiellement l'ensemble des vidéos et des exercices qu'on va vous proposer sur l'élément de patinage qu'on a appelé le Quick Turn. Mais pour qu'on parle de la même chose, je vais partager mon écran. On vous rappelle que là, on a choisi le Quick Turn. On vous a présenté les différents gestes techniques de patinage prioritaire. Là, notre mise en place, comment on fait au Pôle France ? Elle est bien sûr duplicable sur tous les éléments techniques de patinage. Mais on a choisi d'aller sur le Quick Turn. Donc là, on va se concentrer sur les points clés. Déjà, ce qui est important d'observer, c'est la base de l'élément de patinage qui est l'utilisation des cas. Là, on se rend compte que par rapport au Quick Turn, c'est la technique de patinage qui permet de changer de direction le plus rapidement possible et qui permet aussi d'aller directement grâce à cette jambe d'appui que l'on voit intérieure, de repartir sur une accélération. Là, on voit bien qu'Estelle Duvin, elle va chercher la jambe intérieure et donc elle est sur la carte extérieure. Ensuite, on voit qu'avec l'autre jambe, on est sur un principe de virage brusque. Elle n'est pas essentiellement, elle n'est que sur la carte intérieure, jambe fléchie, qui lui permet de faire une sorte de cycle. Et en même temps, elle engage des poussées aussi bien de la jambe intérieure, mais principalement de la jambe extérieure. C'est pour ça qu'on parle d'éléments de patinage, c'est-à-dire que là, on pourrait s'apparenter à un scooter, c'est-à-dire une poussée latérale qui vient proche de la jambe intérieure. Et puis ensuite, il y a un autre élément de patinage qui est le croisé et le démarrage, avec un démarrage qui ira vers un déséquilibre avant, bien sûr, et l'utilisation immédiat d'écart intérieur pour pouvoir repartir le plus rapidement possible, avec ensuite trois cas tangents d'eau. Voilà pour les éléments de patinage. Maintenant, pour les éléments par rapport au physique, qui est bien sûr la dimension qui pourrait travailler de manière hors glace, mais sur la glace, on voit bien l'efficacité, l'importance du gainage et du transfert de force par rapport au dos et aux jambes inférieures. Et on voit là, par rapport à ça, l'idée de souplesse pour justement essayer au mieux de rapporter la force au niveau de la jambe intérieure. Donc l'idée, c'est de s'asseoir pour amener le maximum de poids sur cette jambe intérieure pour que ce poids soit de nouveau remis en place sur le démarrage. On voit bien l'engagement du pied par rapport à l'autre. Ça, c'est vraiment important. Et enfin, le regard. Moi, ce que je vous propose, c'est de le repasser. Et après, notre travail, ça va être dans quelle situation on va pouvoir remettre ça. Donc l'idée du regard, de pivoter, ça permet aussi d'avoir un allègement et d'augmenter le timing du geste. Donc les points clés, c'est freinage de la jambe intérieure, virage de la jambe extérieure avec adaptation d'écart, être assez bas pour descendre le centre de gravité et ensuite repartir sur un croisé et un démarrage pour aller plus sur l'explosivité. Et si on peut rajouter un scooter, ça permet d'amplifier la vitesse pour repartir. Donc là, ça a permis, grâce à cette vidéo, de se mettre d'accord sur les points clés. On continue et puis on va vous proposer une évolution d'exercice, de type d'exercice sur lesquels on va reprendre ces éléments. Donc d'abord, d'un point de vue analytique, sous forme de vague, sans opposition, avec opposition. Et puis après, on va aller sur la mise en place plutôt de situation de match ou proche de situation de match, avec un enchaînement. Donc est-ce que c'est un enchaînement de gestes techniques ? Est-ce que c'est un enchaînement de situations ? Sortie de zone, rush ? Est-ce que c'est une transition, un repli avec un regroupe, par exemple ? Jusque du spécifique, vraiment par poste ? Ou alors en faisant varier le degré d'opposition et enfin en terminant par des jeux en effectif réduit ? Donc voilà le cheminement tel qu'on le voit sur l'ensemble des éducatifs. Il est sûr que la présentation qu'on vous fait là, elle n'est pas exhaustive. Nous aussi, on a certainement passé des étapes. Elle est certainement adaptable à beaucoup de catégories. Et ça n'empêche pas de faire le travail prioritaire sur ce que l'on disait auparavant, le développement des cars, le développement de la posture, par rapport à, pour revenir à cette efficacité de patinage. On y va sur les vidéos. Le début, effectivement, c'est un travail en vague. Donc là, c'est déjà un enchaînement de gestes un petit peu abouti. Mais ça permet de se dire, mais on répète sur l'ensemble de la patinoire, l'élément quick turn. Si on parle d'étape, on pourrait d'abord être parti, bien sûr, sur un travail en vague où là, on répète continuellement les quick turn. On insiste, bien sûr, sur les points clés. On fait des démonstrations. Et là, on est plus dans un étape 2 où là, on est toujours dans ce travail en vague où cette fois-ci, on met un quick turn. Et la joueuse doit se remobiliser pour réaliser un autre geste. Donc là, l'autre geste, c'était se laisser glisser en formant un C sur la jambe extérieure dans le but d'aller chercher la carte intérieure. Et donc, c'est la mise en place de l'élément technique prioritaire que l'on va faire sur la longueur avec un autre élément technique pour déjà aller sur, on va dire, l'addition d'éléments techniques qu'on peut réaliser dans un match. Mais il est évident que, dans un premier temps, on ira dans une idée de volume de répétition du quick turn sous forme de vague. Donc là, à ce moment-là, on insistera vraiment sur les points clés du quick turn qu'on a vu un petit peu avant. Mais voici pour nous la première forme d'exercice qu'on peut déterminer pour isoler le geste technique. Ensuite, une deuxième phase, ça serait l'idée d'un parcours en zigzag, cette fois-ci avec un palais. Là, on isole complètement le quick turn. Donc là, l'organisation est assez simple. Il n'y a pas de palais dans un premier temps. On détermine les zigzags en disposant des cônes. Et puis, la joueuse effectue un démarrage. C'est important d'aller sur cette idée d'explosivité à chaque fois qu'il y a un changement de direction. Donc là, la joueuse part. Elle effectue un coup de turn et elle répète cet élément-là 4 à 5 fois. Et on insiste. Là, j'insistais sur la reprise de vitesse. C'est sûr qu'on insistera sur l'idée d'amener un scooter au niveau du coup de turn. On insistera à ramener à chaque fois le démarrage. Et on insistera à ramener un élément de croisé. Et on est donc dans un enchaînement d'éléments techniques avec le point prioritaire qui est à chaque fois de réaliser le coup de turn avec les points clés qu'on a déterminés. Ça, c'est important ce que vient de dire Sébastien. Parce que sinon, on va être dans juste une répétition d'un virage brusque. Et ce n'est pas intéressant. Il faut vraiment mettre notre œil sur le virage et l'enchaînement des différents éléments techniques qui suivent pour recréer de la vitesse. Si on reprend l'image de notre cœur de tout à l'heure, notre cœur de performance, n'oubliez pas qu'on est parti sur l'idée de créer de la vitesse, de recréer de la vitesse. Ensuite, on peut partir sur une forme d'éducatif de cette manière-là. Pareil, sur une répétition, mais cette fois-ci avec une opposition passive d'un partenaire. Donc, toujours avec le palais, répétition de deux à trois quick turns sur l'ensemble de la patinoire avec une opposition passive. Donc là, l'objectif, vous allez voir que c'est petit à petit, c'est comment faire pour augmenter l'opposition, pour aller de plus en plus vers une situation de match réelle. Là, pour la mise en place de cet exercice, on peut mettre deux colonnes dans le coin et puis on va mettre des joueuses statiques. Là, je vais en dessiner trois. Sur la longueur de la patinoire. L'objectif de ces joueuses, c'est d'apporter une opposition passive. Ça veut dire qu'elles vont juste tirer les crosses, elles vont mettre une petite opposition. Pas dans le but que la joueuse perde le palais, mais dans le but que la joueuse puisse se remobiliser dans les différents éléments de patinage. En départ d'action, on peut mettre une petite mobilité. Nous, on apprécie de commencer toujours par une petite mobilité. Ça fait encore une fois un volume en plus sur l'élément technique. Lorsqu'elle arrive devant l'opposition, elle peut marquer une feinte. Et là, elle met en place le coup de terme. Et c'est là où la joueuse amène une opposition pour être en lien avec le palais. Parce que là, comme vous avez vu, on a rajouté le palais. Donc, les éléments de rapprochement, d'éloignement. C'est sûr qu'on va insister sur l'idée de la main du bas. Mais en lien avec l'élément technique. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas perdre de vitesse malgré qu'on ait réalisé le palais. Malgré qu'on ait ajouté le palais. Et on rajoute cet élément-là trois fois sur l'ensemble du jeu. Comment ça se passe ensuite ? La joueuse qui a lancé viendra remplacer la dernière joueuse qui était en opposition. L'autre joueuse en opposition remonte. Et comme ça, ça permet de mettre en place un exercice continu. Ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de doubler cette joueuse-ci ici. Comme ça, ça permettra de gagner aussi en intensité et en temps de passage. Doubler la personne ici pour mettre en place les oppositions. Donc, si on revient aux images, on voit bien que l'opposition permet à la joueuse de se mobiliser par rapport à cet élément de patinage. En mettant le scooter, on revient sur les mêmes points. Scooter, croiser, repartir, virer rapidement. Donc, la jambe intérieure, on voit bien là, la jambe intérieure. Donc, c'est vraiment répéter l'ensemble de cet élément-là, cette fois-ci avec une opposition un petit peu plus passive. Ensuite, on continue la progressivité de la planification sur le quick turn. Et puis, là, on enchaîne un quick turn avec une opposition, cette fois-ci, de l'entraîneur. C'est-à-dire que les premiers quick turns sont sans opposition. Et puis, au milieu de la patinoire, là, il y a une opposition d'un entraîneur. Et on est déjà dans un petit peu plus de situations, c'est-à-dire une prise d'espace dans la zone centrale. On est pressé, on revient. Et puis, un dernier quick turn qui est plus une manœuvre d'attente, cette fois-ci. Donc, en effet, la volonté de cet exercice, c'est de réaliser maintenant un quick turn dans deux situations de jeu différentes. On met en place des cônes. Ensuite, on va mettre en place un matériel pédagogique, un bâton. On va remettre en place ici un bâton avec un entraîneur. Et puis là, ici, on ira sur un autre élément technique parce que la difficulté, là, maintenant, ça va être de réaliser le geste technique, le quick turn, et en même temps, d'en réaliser d'autres. Donc, il se passe la même chose de l'autre côté. Donc, ça va vous déterminer les départs. L'idée, c'est la joueuse départ. Elle effectue un quick turn, quick turn. Ici, elle choisit une feinte. Et l'idée, c'est de sortir extérieur et immédiatement d'aller sur un débordement. Et c'est là où commence la pression de l'entraîneur. Donc, l'entraîneur, vous avez vu, cette fois-ci, c'est une pression en mouvement où l'idée, c'est que la joueuse va se retrouver enfermée. Et nous, la volonté qu'on essaie, c'est d'essayer à chaque fois de dire à la joueuse de conserver le palais le plus souvent possible. Donc, à partir de là, elle se retrouve enfermée dans la zone, dans la zone ici déterminée par l'élément pédagogique. C'est de réaliser un quick turn, de repartir. Là, la pression de l'entraîneur va être beaucoup plus forte. Donc, elle devra faire un effort pour se rebattre. Et la difficulté, elle devra se remobiliser immédiatement pour effectuer une feinte. Et là, on va lui demander de faire un rapprochement, puis éloignement pour effectuer un lancé. Non, je me suis trompé. Oui, j'étais déjà sur un autre exercice. Pardon. Il me semble que la cage est là, Greg, non ? Oui. Et en fait, c'est une manœuvre d'attente. La joueuse réalise une manœuvre d'attente, un éloignement et un lancé. Merci, Greg. On vérifie. Donc, toujours pareil au début de l'exercice. Idée de mobilité. Réalisation d'une feinte. Là, l'entraîneur et la joueuse réalisent feinte, quick turn pour repartir dans une idée de conservation et ensuite dans une idée de créer une manœuvre d'attente avec une attaque à la cage. Donc, il est sûr qu'au début de l'exercice, l'entraîneur va modérer sa pression. Et puis, au fur et à mesure, cette pression sera de plus en plus agressive pour créer le maximum de challenges avec la joueuse. OK, on continue la progression pour nous. Là, on retourne sur l'idée de l'opposition passive avec un partenaire, mais cette fois-ci en enchaînant plusieurs gestes techniques. Donc là, en l'occurrence, on peut voir un quick turn et un patinage finlandais inversé. Et c'est là qu'on va mettre l'opposition passive. Comment ça s'organise ? À peu près la même disposition. Deux groupes. Cette fois-ci, on va mettre... Donc là, on avait mis des croix à l'aide d'un stylo qui marque sur la glace. Puis, on a mis une joueuse en opposition. Ici, on remet une croix, une joueuse en opposition, une croix, une joueuse en opposition. Pareil de l'autre côté. Toujours pareil, on met en place une mobilité. Et là, ici, réalisation du quick turn. Et ensuite, immédiatement après, réalisation d'un autre geste technique. Et là, on a demandé donc patinage finlandais inversé avec une feinte pour repartir en protection. La difficulté, là encore, c'est de se remobiliser rapidement pour réenchaîner un coup de turn, un patinage finlandais. Donc là, normalement, on demande dribble court, dribble long, et repartir sur une protection. Identique une troisième fois. Protection avec un ancien patinage. Et comme la dernière fois, on essaye de doubler cette personne pour qu'il y ait le maximum d'intensité, parce qu'après, ces joueuses vont dans l'autre groupe. Donc là, on voit bien la difficulté qui augmente. C'est la mise en place d'un coup de turn. Un autre élément technique, patinage finlandais inversé sur une feinte qu'on pourrait appeler une feinte d'eau au jeu, avec une opposition bien régulée et bien modérée de la joueuse. Coup de turn. Là, il manque le petit patinage inversé. On regarde de nouveau. Footer. Patinage inversé. Réaccélération. Donc là, c'était une mobilité avant-arrière, mais peu importe. C'est à vous de mettre en place. Quick turn. Patinage finlandais inversé. Protection. Je repars. OK, on continue. Encore cette fois-ci. C'est celui-là. C'est celui-là. Attends. La difficulté, la progression, cette fois-ci, c'est une opposition du coach sur un autre élément technique, ce qui permet mentalement d'avoir quand même une attention particulière là-dessus pour libérer ensuite après la joueuse sur le quick turn. Et cette fois-ci, c'est une reprise d'axe avec un rapprochement éloignement. Donc là, l'emphase de l'exercice, ce sera plus pour la mise en place du quick-up avec une opposition. Et puis ensuite, il y aura la mise en place du quick turn et l'élément que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc avec la mise en place de la cage. J'espère que vous voyez bien. L'idée, elle est très simple. La joueuse part avec le palais intérieur, elle fait un freinage glissé, patinage arrière. À partir de ce moment-là, elle viendra faire un quick-up, donc repartir vite vers l'avant. Et pendant tout ce moment-là, l'entraîneur viendra amener une opposition pour obliger la joueuse à rapprocher, à aller éloigner le palais. Elle va dans la même idée de l'autre côté, avec cette même idée de l'entraîneur. Et puis ensuite, cette joueuse réaccélère, toujours dans cette idée d'explosivité, donc repartir en croisée, refaire un démarrage. Elle vient effectuer une feinte, éloignement, rapprochement, quick turn. Et puis ensuite, là aussi, elle ira faire une feinte, avec cette fois-ci un éloignement, un rapprochement, où là, on ne sera plus dans des éléments de lancé. Donc, rapprocher rapidement le palais pour changer la ligne de lancé et effectuer un lancé. Donc, comme disait Greg, l'élément qui va être le plus difficile pour la joueuse, ça va être celui-là, mais elle ne doit pas perdre sa concentration pour l'ensemble de ces éléments-là. Donc, il est évident que, par exemple, si on est dans une planification, on aurait vu, on dit qu'on est sur quatre semaines, on aurait vu la semaine 1, le quick turn, la semaine 2, différentes feintes, et la semaine 3, le quick turn. Donc, si on est en semaine 4, on essaye d'amener ces différents éléments pour amener sur, voir comment la joueuse enchaîne l'ensemble des éléments techniques. Feinte, éloignement, rapprochement, coup de turn, éloignement, rapprochement, démarrage. Donc, toujours cette idée de repartir. On utilise tous ça, l'idée de bouger les pieds, mais l'idée de bouger les pieds, c'était de dire que la joueuse, bouger les pieds, c'est-à-dire faire un croisé, c'est-à-dire faire un chauffeur, ça veut dire faire un freinage. Bouger les pieds, c'est réaliser un élément technique assez fin. Et comme c'est réalisé avec une certaine rapidité, ça oblige la joueuse à se remobiliser constamment avec son palais pour réaliser le bon geste à chaque fois. Donc là, on a vu, il y a une opposition, on avait rajouté une opposition en bas et une opposition en haut également. On continue notre progression. Donc là, on est sur un enchaînement, cette fois-ci, qui n'est pas lié à l'opposition, qui n'est pas lié à la situation de jeu, mais plutôt qui est lié à un élément avec le palais. Donc encore une fois, on a montré différents, comment dire, publics. L'équipe de France Senior, le pôle. Là, on est sur un entraînement estival avec l'équipe de France U16 et on isole l'élément du quick turn avec une réception de passe. Donc là, l'idée, c'est comment travailler le quick turn sur, on va dire, un non-porteur proche. Donc là, il y a la relation, clairement, avec la croce, c'est-à-dire comment bien montrer la cible en réalisant l'élément technique. Donc ici, au milieu, on met un groupe de joueuses avec des palais et puis on peut déterminer quatre groupes de joueuses. L'image ne nous le montre pas, mais on peut mettre quatre cages. Et puis, la joueuse part, elle effectue un quick turn et en même temps que ce quick turn, il y a une coordination pour bien montrer sa crosse, bien montrer la cible, pour recevoir un palais et puis lancer. La joueuse qui a lancé viendra au milieu et la joueuse qui a fait la passe reviendra activement dans son coin. Donc, quick turn, tête haute, bien montrer sa crosse. Donc, on voit bien l'idée de bien sortir les bras du corps. mais en enchaînant un geste technique qui est le quick turn. Enfin, on finit cette progression par un challenge qui permet quand même de maintenir une certaine motivation sur un petit jeu de un contre un où cette fois-ci, c'est une opposition qui est beaucoup plus importante et une prise d'information aussi de la part du porteur du palais beaucoup plus importante. Encore une fois, ça permet de revoir l'élément de scooter. Donc là, le jeu, il est très simple. On met en place des binômes sur la glace. On met en place des binômes sur la glace. Les joueuses s'échangent de palais en amenant une mobilité. et puis au signal, la joueuse qui a le palais, mais on essaye d'alterner à chaque passage, se met d'eau au jeu. Il y a l'autre joueuse qui était avec cette joueuse-ci pour faire la passe bien en opposition. Et là, ce qui est intéressant, c'est la prise d'information pour réaliser le coup de terre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que là, on reprendra l'image tout à l'heure, mais que la joueuse défensive monte sa crosse, l'autre joueuse doit réaliser immédiatement un coup de terre pour partir de l'autre côté. On pourrait rajouter, bien sûr, les éléments de contre-échec qui sont sortir les genoux, qui sont la mise en échec avec la crosse, même voir une mise en échec avec l'épaule. On pourrait rajouter aussi, mais on va le voir sur certaines images, comment réaccélérer. Donc là, on le voit bien, l'idée de croiser. On pourrait rajouter l'idée du patinage finlandais encore. Là encore, croiser, démarrage, croiser. L'idée de feinte, on a vu une petite feinte. Voilà, contre-échec, feinte. Et donc, l'idée, c'est maintenant d'amener la réactivité du geste en fonction d'une opposition. Là, on a vu un petit scooter. On voit bien le scooter pour amener de la vitesse. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la joueuse, au moment du scooter, doit essayer de coller au mieux l'adversaire pour se créer un espace. Elle ne doit pas non plus aller. Vous voyez bien qu'elle essaye de contenir l'adversaire aussi de manière offensive. Un dernier exemple, avec l'orbauderie. Donc, l'idée de feinte. On a vu une petite feinte dribble au court. Scooter, éloignement. On voit bien les deux mains rapprochées. Donc, on se rend compte que du coup, l'élément de patinage, là, on vient de voir un patinage inversé, l'élément de patinage est en lien direct avec la résolution d'un duel. Ça se rapproche sur un duel en zone offensive, une attaquante. Ça se rappelle sur un duel en zone défensive, une arrière qui doit se sortir rapidement d'une situation pour enchaîner une sortie. On continue notre progression. Donc là, on a décidé de regarder à chaque fois les attaquantes et puis les arrières sur deux situations. Une situation de regroupe dans un premier temps et puis une situation de sortie de zone. Donc là, on est sur la mise en place d'un deux contre un avec un repli. On regarde le déroulé, Seb réexplique et puis après, on essaiera de... La question qu'on s'est posée, c'est comment mettre en place les éléments techniques de patinage dans les exercices collectifs. Donc là, l'exercice collectif, il y a au début un regroupe. Je vais l'expliquer, mais il y a également une opposition passive. il y a l'idée de put-up, d'aller vite vers l'avant et là, essentiellement, les put-up, il est réalisé par les attaquantes. Comment ça se met en place ? Très simplement, il y a un groupe derrière, donc c'est pareil de l'autre côté. Il y a un groupe d'avant ici et puis, il y a un autre groupe d'avant là. Au signal, coup de sifflet, l'arrière monte, freinage glissé, patinage arrière et puis, il y a une joueuse avec un palais qui est parti qui lui fait la passe. Cette joueuse-ci, en rouge, amène une opposition et au même moment, il y a deux joueuses qui sont venues essayer d'offrir une solution côté balustrade et puis, une autre joueuse qui va plus donner une solution de support dans la situation de regroupement. À partir de ce moment-là, en fonction de la pression, est-ce que ça va être une approche au porteur, est-ce que ça va être un trekking ? L'arrière doit adapter sa technique de patinage, donc coup de turn, coup de cut, puis elle réalise une passe. À partir de ce moment-là, la joueuse qui a fait l'opposition s'en va du jeu et puis, elle trouvera un autre rôle dans l'exercice. On se retrouve dans une situation type où il y a une joueuse avec un palais, une joueuse à coéquipière et puis, il y a l'arrière. J'espère que c'est assez clair pour vous. Là, on peut demander à cette joueuse-ci de faire une passe. C'est là ce que je disais dans la créativité, il faut laisser les joueuses aussi créer des choses sur la glace, mais elle aura comme obligation de passer à cette joueuse-ci. Ces deux attaquantes devront renouveler il faut se mobiliser en réalisant à chaque fois un coup de turn comme demandé ici. L'arrière, si on est dans une suite d'action, elle a appuyé l'attaque et on imagine qu'on a perdu le palais. On a perdu le palais et la joueuse qui est ici passe aux deux attaquants. Là, à partir de ce moment-là, le coup de turn a été réalisé. Ces deux attaquants vont jouer un deux contre un contre l'arrière avec également un repli défensif. Les attaquantes qui ont joué le jeu offensif ont réalisé pendant cet exercice deux coups de turn et en même temps, elles doivent s'adapter à une situation de jeu. Un deux contre un plus un repli. Vous allez voir qu'on va vous redonner l'exercice. La situation est constamment changeante par rapport à la qualité de la passe, par rapport à où se trouve l'opposition. et donc forcément, les coups de turn doivent être adaptés dans son timing pour pouvoir justement bien recevoir un palais ou bien aider sa coéquipière. On voit bien sur le premier passage, par exemple, les joueuses jaunes, même si on l'a demandé, on voit bien qu'il y a un problème de réalisation puisqu'elles se retrouvent toutes les deux au même endroit. Forcément, ce n'est pas ce qu'on veut. Et on voit bien que le problème de réalisation, oui, peut être technique, mais il peut être aussi dans l'intelligence de jeu. Quelle prise d'information va me permettre de faire aussi le bon élément technique ? Voilà, là, on voit un deuxième problème, c'est que la joueuse blanche la joueuse blanche ici va plutôt se mettre en pivot contacts visuels qui est un élément technique intéressant, mais en tout cas, ce n'est pas ce qu'on demandait. Et par rapport à ce que dit Y sur ce qui n'était pas demandé, il est sûr que dans le questionnement de dire « Ah, mais tu n'as pas fait le geste technique, il faut d'abord questionner la joueuse. Pourquoi tu as fait ça ? » Peut-être que la joueuse nous dira « Moi, dans le but, j'ai vu l'opposition et donc dans le but d'étirer le jeu, j'ai préféré me mettre en patinage arrière. » Et c'est là où on voit qu'il commence à y avoir une interaction positive entre l'entraîneur et la joueuse parce que la joueuse n'a pas pu réaliser le geste du fait que la pression n'était pas exactement la même qui était déterminée. La joueuse devient donc créatrice de son action. On continue un petit peu pour voir s'il y a une amélioration observable. Et donc, à la fin, on finit sur un 2 contre 2 en zone défensive. Donc, la pression passe. Le coup de terre de la joueuse bleue a permis quand même un gain de vitesse et donc un gain d'espace par rapport à l'arrière. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir… Voilà, toutes les images ne sont pas parfaites. On est dans un entraînement, il y a des erreurs, il y a du questionnement. Mais, en tout cas, l'objectif de l'exercice, c'était bien ça. C'était une réalisation de la part des attaquantes de réaliser deux quick turns dans l'exercice. On voit bien l'idée du support, le quick turn qui a été réalisé. On en revient avec l'exercice d'avant, c'est-à-dire qu'il y a les non-porteurs proches, donc montrer la cible en même temps que réaliser l'élément technique avec la complexité que là, maintenant, il y a un duel qui est en face où on est en surnombre, mais on n'oublie pas qu'il y a aussi un repli défensif. Donc, il y a un état d'urgence à avoir dans son patinage pour continuer l'action, pour la finalité de cette action, ce n'est pas réaliser l'élément technique, c'est de marquer un but par rapport à l'exercice proposé. On continue. Cette fois-ci, on va plus se focaliser sur l'arrière. On est sur la mise en place de deux, un contre un successif qui finiront sur un deux contre deux plus l'appui d'un arrière. Démarrage, mobilité, passe pour le premier un contre un, mobilité, quick turn, passe pour le deuxième un contre. Pour la mise en place de cet exercice, on va demander à des joueuses de se positionner ici qui seront principalement des joueuses qui joueront le rôle d'arrière. Nous, on fait tourner l'ensemble des joueuses à tous les postes à chaque fois. On va mettre un groupe d'attaquantes avec des palais, un groupe d'attaquants avec des palais et puis un entraîneur qui va se positionner à peu près ici et lui aussi à des palais. L'objectif, c'est de réaliser deux types de regroupes différents qui vont se terminer par un contre un, ensuite un appui d'un arrière pour finir sur un deux contre deux en zone off avec un appui de l'arrière. Donc, un deux plus un contre deux. Au signal, l'arrière part, freinage glissé, patinage arrière. Réalisation d'une première situation de regroupe. Cette fois-ci, sur ce regroupe, on va demander un quick up où le quick up sera pris dans le centre. L'attaquante va descendre, on va lui demander de faire un coup de turn et on va lui demander passe au côté balustrade. Au même moment, il y a une arrière qui s'est mobilisée qui vient ici et là, on a le premier un contre un. Donc, l'exercice continue. Cette joueuse-ci se retrouve en bas et la joueuse qui a fait la passe continue son action. Elle revient, patinage arrière. L'attaquante ici part et lui fait la passe. Et là, on imagine que l'arrière a identifié une situation de jeu de coopération avec son autre co-occupière, notre arrière de D2D. Mais le D2D n'est pas réalisable. Donc, cette joueuse-ci doit réaliser un coup de turn pour continuer l'action de regroupe. Il se passe la même chose que de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y a une arrière qui est montée et on remet en place un contraint. On arrive dans une situation où il y a eu un contraint ici. Il y a eu un contraint ici. Et là, on est aussi dans ce que l'on veut mettre au pause, c'est-à-dire que dans l'ensemble des exercices, on essaye de faire en sorte que le jeu se termine par un appui arrière. donc l'arrière qui a fait la passe appuie offensivement. Au coup de sifflet, l'entraîneur redonne un palais à l'arrière et c'est là où on met en place un 2 contre 2 plus l'arrière. Donc, l'arrière peut lancer, peut s'infiltrer, peut passer et là, on joue pendant 15-20 secondes dans la zone offensive. OK, encore une fois, on reprend un rôle d'attaquante, même si tout le monde peut passer à tous les postes, mais plutôt un rôle d'attaquante sur une sortie de zone. Donc, dans le même esprit que tout à l'heure, on est sur un public différent, mais c'est aussi pour montrer la simplicité de l'intégration du geste technique dans la planification. Donc, sur une sortie de zone toute simple, avec une passe et plutôt un rôle même, on pourrait spécifier, un rôle délire. Donc, par rapport à cet exercice, là, vous avez vu sur la patinoire, il y a 4 coups. qui sont doublés au niveau de la ligne rouge des buts et puis, les palais sont en effet. L'entraîneur déterminera un signal, là, je n'ose pas et que j'écris une passe. Là, l'objectif de cette joue aussi, c'est de réaliser un coup de tour dans un espace très fermé. Vous avez vu, il y a les choses qui viennent dans le centre pour deux raisons. pour éviter qu'il y ait trop de monde au milieu de la glace, pour pouvoir bénéficier du support dans la sortie de zone, mais surtout pour recevoir une passe courte. Donc, la joueuse devra en même temps bien montrer sa crosse. puis, elle doit redémarrer et elle finira par relancer. La joueuse qui a fait la passe revient le plus rapidement possible dans le groupe opposé pour pouvoir ensuite réaliser l'exercice. Ce qui est intéressant dans notre rôle d'entraîneur quand on cherche à décliner vraiment toutes les situations, c'est que là, si on est juste dans une exécution de l'exercice sans consigne, à 80%, les joueurs et les joueuses vont faire un pivot contact visuel alors que ce n'est pas ce qu'on veut dans la planification. On passe sur un exemple de sortie de zone pour les arrières. Là, on est vraiment sur un spécifique arrière qui se finira bien sûr par délancer, mais où la même arrière enchaîne deux quick turns de suite sur une sortie de zone. Tout à l'heure, Sébastien parlait d'un over qui n'était pas possible sur un regroupe. Là, c'est exactement la même idée. Le over n'est pas possible, on repart de l'autre côté. Au niveau de la situation de jeu, on va plus parler d'une situation de jeu de palais libre au coin. Dans sa mise en place, on met en place un arrière ici, on met en place deux arrières pour le jeu au camp. Si vous avez vu, il y a un entraîneur avec des palais. Au signal de l'entraîneur, l'arrière doit monter le plus haut possible. On peut mettre un cône, on peut déterminer cet élément. L'arrière fait un freinage glissé, patinage arrière. Ce qui est important, c'est que l'entraîneur mette bien un palais dans une zone bien déterminée. Le palais, il est mis. Une fois que le palais traverse l'arrière, à l'arrière doit pivoter, se mobiliser pour aller chercher ce palais. Il faut savoir que ce palais sera constamment aléatoire parce qu'il est difficile que ce palais arrive au même moment. Donc, on doit regarder derrière son épaule, on doit ajuster sa vitesse et on part de l'idée qu'on part vers un jeu derrière la cage. On imagine que ce jeu-là n'est pas réalisable comme tout à l'heure avec le hover. et là, l'arrière doit réaliser un quick turn, repartir activement. À partir de ce moment-là, l'arrière ici s'est mobilisé sur un patinage, elle reçoit une passe, il s'est passé exactement la même chose de l'autre côté et on organise un jeu dit-to-dit sur la ligne bleue avec un lancé. L'arrière réalisera deux fois ce type de jeu, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a réalisé la passe, l'arrière doit remonter l'entraîneur remet un palais dans une zone déterminée et on répète l'élément mais de l'autre côté. Pivot, je regarde dans mon dos, je peux même m'amuser à faire une fin, je patine derrière la cage, je fais un quick turn et j'enchaîne avec l'élément de mobilité des arrières, une passe avec une mobilité et un lance. et on voit qu'on est sur une sortie de zone palais libre avec réalisation de deux quick turns avec en plus un enchaînement de passes. Et enfin, pour finir notre progression, on arrive sur un exercice avec une pression aléatoire sur un regroupe pour justement savoir oui, on a travaillé le quick turn mais est-ce que c'est réellement ça ? Est-ce que c'est vraiment cet élément technique qui va être important dans la situation ? Certainement, oui, non, peut-être, on ne sait pas. Donc, c'est vraiment pour aider la joueuse dans sa prise de responsabilité, dans son initiative, peut-être créer quelque chose d'innovant. Donc, c'est la mise en place d'un jeu de regroupe suivi d'un 2 contre 0 plus un appui d'un arrière comme disait Seb tout à l'heure. Ce qui est intéressant dans cet exercice, donc là, on voit bien l'évolution dans la complexité, donc là, ça va être un petit peu plus complexe, où l'ensemble des trois joueuses en mouvement devront s'adapter par rapport à une pression. On détermine d'abord, donc il y a les joueuses d'avant, les joueuses d'avant avec un palais et puis les arrières sont en ligne. On a déterminé avant deux schémas prédéfinis où les joueuses devront s'adapter. Premier schéma prédéfinie. Derrière à part, patinage arrière, perçoit la passe et puis là, on va aller sur un regroupe quick up où la passe sera opposée. À partir de ce moment-là, si on met en place le jeu opposé, les joueuses devront s'organiser pour faire une entrée de zone drive avec un appui de l'arrière opposé. Entrée de zone, donc là, bien sûr, il y a une idée de shuffle pour s'amploriser. Peut-être aussi devra patiner activement pour amener son drive et on a dit que l'arrière doit amener un appui côté opposé. Et puis là, le jeu, il est libre. Je peux lancer, je peux faire un centre-tir, je peux lancer pour un rebond ou je peux passer à l'arrière. Premier type de jeu. Deuxième type de jeu prédéfinie. Cette fois-ci, en fonction de la pression, toujours pareil, je vous expliquerai après, il y a une passe, mais cette fois-ci, on va aller sur un couleter avec une passe, on va dire, côté rapproché. Et cette fois-ci, on va être sur une entrée de zone large avec appui de l'arrière côté porteur. Entrée de zone large avec appui de l'arrière côté porteur. Et là, bien sûr, vous avez compris, différentes options de jeu que la joule devra faire. C'est elle qui décidera. Je peux lancer, je peux faire un jeu est-ouest, je peux passer en retrait ou je peux même aller chercher un jeu rebond. Mais le jeu n'est que réalisé et c'est là où ça devient très intéressant. Le schéma est celui-ci, patinage arrière et la joule vient faire une passe. Mais c'est la pression qui va déterminer l'ensemble de la situation. C'est-à-dire que la pression va engager un élément technique qui va obliger l'arrière soit de faire un coup de turn, donc entrée de zone large avec appui côté porteur ou un coup de turn où cette fois-ci ce sera une entrée de zone drive avec appui de l'arrière côté opposé. On regarde une dernière fois et donc on voit bien en fonction de la pression que le jeu s'adapte continuellement. Les trois joueuses sont bien en coopération par rapport à une type de pression établie où ensuite elles doivent enchaîner un rush, une entrée de zone et un jeu en zone en France. Donc là, l'objectif ce n'est pas de réaliser le coup de turn, c'est que le coup de turn soit adapté en fonction de la situation pour que la situation soit la plus rapide possible. Donc, c'est à la joule d'adapter sa technique pour pouvoir réaliser un jeu. Donc, la pression qui est mise par l'entraîneur doit se faire quand même, là, on est à une vitesse assez rapide de l'entraîneur pour que la joueuse puisse soit réactive le plus rapidement possible. On voit qu'il y a eu un changement. Là, l'entraîneur a décidé d'amener la pression sur les lires opposées. Donc là encore, l'arrière, prise d'informations, quelle communication j'ai avec les lires opposées, les lires opposées qui est prise, comment elle communique à l'arrière. Donc là, on est vraiment dans une démarche coopérative. Entrée de zone large avec appui de l'arrière du côté porteur. qu'il y a avec les lires opposées. la motivation la motivation peut-être la plus proche possible d'une situation de match. Là, on est parti sur une pression d'un entraîneur. On pourrait rajouter une joueuse, on pourrait rajouter un arrière, on pourrait rajouter une poursuite pour être vraiment encore plus proche de la situation de match. Mais je pense qu'au fur et à mesure de notre exposé, vous comprenez la logique. on va juste terminer par deux jeux en espace réduit. Un premier jeu de deux contre deux où l'objectif, c'est la conservation du palais. Dans tous les jeux, là, c'est un jeu où il n'y a pas d'idée de but, il n'y a pas de cage. L'idée, c'est comment mettre en place les éléments de patinage dans une opposition. Je vais essayer de ne pas me tromper. On part du principe qu'il y a une joueuse, une joueuse et puis il y a deux joueuses avec le palais. On a déterminé un espace jouable pour l'équipe offensive. On peut la dessiner sur la glace. Et en même temps, on met je crois que je me trompe l'impression. Elle est où ? Donc là, on met en place il y a deux joueuses de hockey le long de la balustrade. donc les joueuses noires ont le palais. Elles jouent en deux contre deux contre une opposition des joueuses vertes défensives. Une fois que les joueuses vertes récupèrent le palais, elles doivent rapidement se rendre dans l'autre espace. Et donc du coup, les joueurs qui étaient statiques contre la balustrade deviennent actifs ici. Donc on donne un petit avantage aux joueurs offensives. Il se passe exactement la même chose de l'autre côté. Donc conservation du palais. Bien sûr, elles ont la possibilité de se l'échanger. Et il y a deux autres joueuses, il y avait un groupe de joueurs ici, qui sont revenus se placer. Et le jeu est continuel. C'est-à-dire que dès que les joueuses noires récupèrent le palais, elles se rendent dans l'autre espace et elles sont poursuivies par les deux joueuses vertes qui sont statiques. Et l'objectif, c'est de comment mettre en place des éléments de patinage. On revient toujours à la même chose, des éléments de rapprochement, d'éloignement. Là, bien sûr, nous, on ne demande pas de réaliser des coups de turn, c'est la joueuse qui doit le mettre en place. Voilà, on vient de voir un coup de turn adapté à la situation. Et enfin, on termine par un deux contre deux aussi dans un espace où cette fois-ci, on rajoute un objectif de marque et débit pour l'équipe à l'offensive avec une idée de transition aussi dès la perte du palais, c'est-à-dire que l'équipe offensive deviendra défensive. Récupération du palais, l'équipe offensive devient tout de suite défensive. Comme tout à l'heure, on détermine un espace de jeu qui va être du haut des cercles jusqu'en bas. Et puis, il y a deux équipes qui vont s'apporter qui vont s'apporter. Il y a une équipe positionnée ici les unes derrière les autres en essayant de créer un binôme. Et puis, il y a une équipe qui se place de manière identique. Pour le départ de l'exercice, il y a une équipe qui se met en position en zone défensive et puis, cette équipe-ci va démarrer avec le palais. Au signal mis en place du deux contre deux, l'objectif, bien sûr, des rouges quand elle est en zone offensive, ce sera de marquer le but. Mais ce sera aussi également de gérer la transition, c'est-à-dire de mettre en place une pression parce que l'équipe adverse, elle est en zone défensive. Elle doit défendre. Donc là, on met en place les principes défensifs, les principes de rôle. Et dès qu'elle récupère le palais, elles doivent s'organiser pour passer au groupe ici. Ces joueuses-là, vertes, du coup, elles regagnent leur groupe de manière active. Et du coup, les joueuses rouges se retrouvent maintenant en zone défensive et doivent se remobiliser rapidement pour continuer un deux contre deux, mais cette fois-ci défensive. Et le jeu continue continuellement comme ça. Et là encore, on vient de revoir un coup de turn. Est-ce que les joueuses, donc ça, c'est une forme d'évaluation pour nous entraîneurs aussi, est-ce que les joueuses arrivent à réellement utiliser les différents éléments techniques dans une situation de jeu et de manière adaptée ? Donc, on en a terminé avec la progression des éducatifs qu'on voulait vous proposer à travers l'exemple d'un élément technique. On espère que ça a amené la curiosité chez vous. Néanmoins, avant de se quitter, on voulait aussi partager quelques principes d'entraînement qui nous semblent prioritaires, mais ça, c'est plus de manière générale à travers la planification. la méthode d'entraînement, comme vous l'avez vu, permet de mettre le geste technique dans différents éléments, dans cette idée de variété. Cette idée de variété, elle est amplifiée avec la volonté de mettre en place les différentes situations de jeu et en variant les oppositions. Ensuite, comme vous l'avez vu, on peut le mettre en place avec une idée de spécificité en fonction du rôle, du poste. Cette spécificité permet de mettre en place de l'expérience pour la joueuse en fonction, là encore, de la situation de jeu. On peut aller dans l'idée de motivation, c'est-à-dire qu'une joueuse qui a plus une appétence défensive ou offensive va pouvoir mettre en place cet élément sans le but de progresser. vous avez vu que ces éléments sont récurrents et sont répétés dans toutes les formes d'exercice. Cela permet d'amplifier le nombre de fois où le geste est répété. Individualiser aussi cette mise en place par rapport à l'état de la joueuse. On peut réutiliser les différents types d'exercices en fonction si la joueuse se retrouve en réathlétisation. On est par exemple la matinée d'avant d'un match. Ce sont des éléments qu'on peut répéter à n'importe quel moment. et enfin vous avez vu on peut partir d'une situation assez simple qui est les vagues pour aller à la fin sur une situation un petit peu plus complexe et complètement aléatoire sur les jeux en petit espace. Cela nous permet d'avoir une progressivité sur comment l'élément technique va arriver petit à petit dans une situation de jeu. Voilà l'ensemble des principes qui nous permettent de construire la planification et les éducatifs. Et puis enfin on pourrait continuer à se poser cette question-là pour une prochaine présentation peut-être et comment varier les degrés d'opposition pour justement aider encore à cette prise de décision grâce au développement des gestes techniques. on vous remercie on reste dispo s'il y a des questions parce que je n'ai pas eu le temps de regarder dans le chat en tout cas c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Si vous voulez poser des questions posez-les dans le chat ou juste si quelqu'un veut intervenir je lui donne la main sur son micro sur sa vidéo. Je vois ça quel est le pourcentage accordé à chaque type d'éducatif dans le développement des gestes techniques J'ai noté plein de questions pendant que vous discutiez pendant que vous présentiez Ok Alors je veux bien les poser Moi j'avais noté il y a une question qui me paraît peut-être plus importante c'est je trouve que le quick turn ça a l'air d'être un geste complexe technique complexe dans le sens où il comprend divers éléments comme vous l'avez démontré Est-ce que vous avez identifié des gestes importants ou plus importants que les autres c'est-à-dire que le quick turn vous l'avez montré peut être investi dans des sorties de zones sous pression dans des regroupements Moi j'ai noté battre un adversaire face au jeu battre un adversaire dos au jeu faire une manœuvre d'attente et je pense que vous n'avez pas choisi cet élément par hasard Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça que vous avez identifié qui sont très importants parce que réinvestissables dans beaucoup de situations Comme on l'expliquait au début de notre présentation au Pôle France on a identifié les éléments de patinage qui sont le cook-up donc comment repartir rapidement vers l'avant en étant face au jeu donc c'est plus un élément qui est utilisé par les arrières sur la mobilité ligne bleue sur les regroupes même au niveau des attaquants pour effectuer un lancé face au jeu nous on a identifié aussi le shuffle le shuffle où marqué dans certains contenus patinage et interberg c'est plus un élément de patinage de temporisation Est-ce que tu as identifié dans quelle situation tu l'as montré sur les entrées en zone est-ce qu'il y a d'autres situations que tu as identifiées Ah oui tu veux dire le quick turn dans quelle autre situation le quick turn vous l'avez montré dans plein de situations regroupe sortie de zone zone offensive aussi zone offensive zone offensive donc est-ce qu'il y a d'autres le quick up effectivement il est valable sur le regroupe sur les sorties de zone sur la zone offensive aussi pour les arrières sur la ligne bleue pour les arrières le shuffle est-ce que tu dis que c'est un autre élément important dans quelle situation il est engagé sur des rushs tout à l'heure on l'a vu sur l'entrée en zone les deux éléments de vidéo d'équipe de France qu'on a pris il y avait des éléments de shuffle c'est des éléments de temporisation qui permettent de garder de la vitesse avec les deux patins sur la glace donc essentiellement sur des rushs est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous avez mis en évidence ah oui on pourra peut-être refaire le bilan non je rigole il y a le patinage finlandais donc patinage finlandais face ou inversé donc patinage finlandais inversé souvent utilisé sur les sorties de cage que ce soit dans une cage offensive ou défensive pour aller enchaîner ensuite soit sur une attaque de cage ou soit sur une sortie de zone le patinage finlandais plus face est un élément qui est utilisé aussi sur tous les éléments de changement de direction essentiellement avant arrière en lien avec le pivot on a aussi déterminé le scooter il y a un élément qui nous permettra de maintenir une vitesse alors là c'est surtout utilisé on l'a vu avec la vidéo avec Marion contre la république tchèque où elle utilise le scooter lorsqu'elle doit battre un adversaire et en même temps elle doit manier un palais donc ça lui permet de maintenir une allure donc le scooter sera essentiellement utilisé pour maintenir une vitesse sans toutefois réaccélérer voilà et ensuite le croisé ça tout le monde connaît le croisé mais ce qui est intéressant sur le croisé un peu dans le même style que le scooter pour nous c'est qu'on peut l'associer à d'autres gestes techniques de patinage pour maintenir cette vitesse ou même recréer la vitesse est-ce qu'il y avait d'autres Jacques a une intervention Jacques je te redonne la vidéo alors deux petites secondes bon Jacques ne veut pas parler Jacques est ici non non excusez-moi c'est parce que j'avais un multi écran et je me suis perdu dans mes écrans comme ça m'arrive on t'écoute Jacques oui alors je vais essayer de ne pas me noyer est-ce que vous avez des critères pour identifier la maîtrise des éléments techniques indispensables par exemple vous parliez du quick turn il y a des éléments que vous avez répertoriés certains sont prioritaires est-ce que vous avez des critères précis enfin pour vous oui j'imagine dans votre tête mais comment vous les faites transiter aux joueuses alors on a on a l'élément des points clés mais comme on a dit on a surtout les éléments donc ce qu'on met en place c'est les critères les critères d'objectif ou par rapport plus on n'est pas trop dans la l'exécution très déterminée d'un geste technique mais plus l'utilisation par exemple il y a une joueuse qui a un souci pour par exemple comment temporiser un rush et bien c'est là qu'on va mettre comment temporiser un rush et quelle est la lecture d'espace et quel est l'élément que tu vas utiliser et c'est là où on va dire l'élément qui va te permettre de temporiser et de gagner du temps c'est de réaliser une manœuvre d'attente et quel élément tu utilises pour réaliser une manœuvre d'attente c'est le quick turn et là ensuite on détermine une fiche où la joueuse donc là on dit c'est donc le quick turn qui est important et donc la joueuse a comme objectif de faire progresser cet élément là en faisant elle-même une auto-évaluation et ceci cette démarche elle est identique pour l'ensemble des éléments techniques mais vous avez vu la démarche elle n'est pas d'aller sur l'élément technique au début mais d'aller plus sur quelle situation de jeu tu dois progresser je reprends un autre exemple par exemple l'idée d'attaquer la cage d'infiltrer la cage quel élément technique après toi te manque pour infiltrer la cage donc là on est sur l'élément de croisé l'élément de scooter voilà donc pour répondre à ta question il y a les critères qui sont liés au geste technique qui sont les points clés et il y a l'identification des manques par rapport à une situation de jeu donc isolée sur la vidéo qui nous permettent de créer des objectifs individuels ok super merci moi j'avais noté dans la même idée aussi est-ce qu'il y avait des éléments importants est-ce que vous avez noté des identifiés des des enchaînements importants alors que ça soit pour faire des transitions en tous les cas des des éléments qui sont très importants de savoir mettre ensemble l'exemple fin plus quitterrand est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vont bien ensemble là on est par exemple si on est dans l'idée de la feinte on a vu tout à l'heure l'idée du patinage finlandais donc le patinage finlandais c'est plus un élément de feinte qui va être réalisé avec une feinte d'auge donc ça veut dire un dribble long qui va dans les deux dans les plans gauche-droite et en même temps mise en place du patinage finlandais pour ressortir rapidement patinage finlandais inversé et c'est pareil par exemple si on va sur un spinorama ou un 360 degrés c'est au début un dribble court mise en place du quick turn pour aller ensuite sur la sortie de l'autre côté donc l'élément de patinage il est en lien avec la feinte mais on l'a spécifié plutôt par rapport aux zones je vais prendre un autre exemple sur un rush tout à l'heure tu parlais du shuffle ce qui est intéressant c'est le shuffle enroulement donc un geste de feinte d'enrouler pour enchaîner sur le lancé je pense que ça c'est vraiment déterminant par rapport aux zones de jeu pour répondre à ta question sur l'enchaînement d'un geste de patinage avec un maniement ou un lancé par exemple il y a des félicitations il n'y a pas de questions est-ce que quelqu'un va intervenir il y a Virgile qui veut poser une question alors attends Virgile je vais te passer le micro sinon il a mis un petit mot qu'à toi dans le chat Greg alors sur un rush quelle est la différence attends il faut que je remonte par rapport au delay il n'y a pas de différence c'est juste pour spécifier quel geste technique il faut utiliser à ce moment là le quick turn c'est un élément pour faire un delay pour faire une manœuvre d'attente mais qui est spécifique par rapport à la situation donc c'est plutôt être je dirais au lieu de dire une différence c'est plutôt être plus précis sur quel élément à réaliser par rapport au delay ou à la manœuvre d'attente peu importe comment on l'appelle ok vous m'entendez je crois que ça remarche ah Virgile bonjour Virgile j'ai essayé de répondre à ta question comme ça on te voit aussi alors attends vidéo voilà c'est bon là ça fait beau Virgile ouais bah je remets mon masque du coup jusqu'où vous avez été dans les quick turn notamment sur les phases de sortie de zone est-ce que vous avez rajouté tous les éléments de protection de passe protection de palais sous pression et les enchaînements derrière ou vous êtes resté vraiment sur l'élément technique de patinage non non l'objectif si on pourrait reprendre la pyramide dont je l'avais tout à l'heure voilà la pyramide elle sert elle sert à faire ça c'est à dire qu'il y a la base du patinage mais ensuite on va rajouter le palais donc ça soit avec une passe avec une feinte ou avec une protection ok j'ai raté le début désolé donc dans tous les éléments on va d'abord partir d'un isolement sans palais et après le remettre avec palais et ensuite dans la situation de et quand on le remet avec palais c'est je fais un quick turn et je peux réaliser par exemple des quick turns avec seulement des éloignements ensuite je mets des rapprochements ensuite je mets éloignements et rapprochements ensuite je peux mettre un enroulement ensuite je mets des variations des variations de rythme vous voyez c'est là où je à chaque fois c'est cette idée de variété de rajouter constamment des éléments à la joueuse et il y a cet élément ce qu'on disait technique avec le maniement mais il y a aussi les éléments avec le lancé on en a parlé tout à l'heure avec tu vois c'est la case du dessus c'est à dire dans la sortie de zone on rajoute une passe et puis si on est dans la zone offensive on rajoute un lancé par exemple avec le lancé si je fais un quick turn comment je vais tourner autour du revers avec mon quick turn pour lancer le plus rapidement possible voilà l'exemple par exemple et on va le mettre dans une situation d'entraînement voilà ok et la base reste la réalisation quand même de cet élément de l'élément de le patinage merci oui il y a Stan alors Stan deux secondes je te redonne ton micro rallume ta vidéo ouais je ne sais pas si vous m'entendez bien ou pas ouais salut Stan ok salut merci déjà pour la réunion c'était super moi je m'interroge toujours bien sûr parce que là c'est le pôle France donc si on remet un petit avec le prix des clubs moi notamment à Nice on va dire un niveau moyen et puis surtout une disparité des niveaux de pratique dans toutes les catégories à quel moment je ne veux pas de réponse toute faite mais selon vous à quel moment on pourrait commencer à intégrer ça et peut-être que Lionel là-dessus tu pourrais te déconseiller utile mais à quel moment on pourrait intégrer ça et à quel moment ça doit être acquis complètement et je parle de l'élément technique mais aussi bien sûr l'intégration dans le jeu collectif alors nous par rapport au pôle les éléments techniques de patinage prioritaire ça a été le premier entraînement c'est-à-dire que le premier entraînement c'était de déterminer un vocabulaire commun et puis une gestuelle commune par rapport aux éléments techniques ça c'est première chose ensuite on est reparti en termes de planification l'identification d'un élément technique qu'on a répété sur l'ensemble de la semaine dans la démarche qu'on vous a montré c'est-à-dire nous le lundi pour être très concret on fait que du patinage ensuite on est plus sur des UTI défensives offensives il y a un spécifique le mercredi et puis on met beaucoup à chaque fois de small game sur tous les entraînements donc pour moi ce que je dirais c'est libre à chacun de déterminer l'élément prioritaire qui lui semble important dans son club donc par rapport à son contexte par rapport à l'âge par rapport au niveau des joueurs et des joueuses mais cet élément s'il est prioritaire il doit être répété sur tous les entraînements et c'était ça la volonté qu'on voulait faire aujourd'hui c'est-à-dire que il y a l'élément à répéter de manière analytique on a eu avec la vague mais on peut le répéter aussi je ne sais pas on fait un exercice on va dire de duel en U9 et pourquoi pas mettre en place des éléments techniques où ça peut servir d'outil aux joueurs ou à la joueuse pour se sortir de vous êtes vraiment parti d'un postulat d'un constat de base sur le niveau de pratique et ce que vous avez besoin dans votre équipe pour mettre en place sur tel ou tel sur tel ou tel c'est pour ça qu'on a démarré la présentation par tu sais des situations de référence et de se dire voilà dans notre projet de jeu qu'est-ce qu'on a besoin et vers là où on veut aller donc la réponse de Seb par rapport au U9 je pense qu'elle peut être là elle peut être dans l'analyse de ton contexte toi à Nice à travers la planification en U9 des éléments déterminants et de te dire c'est quoi ma priorité et par rapport à cette priorité là de la planifier sur sur tes cycles mais je dirais en tout cas ta première question c'était à partir de quand à toi à toi de voir le le quick turn qui est un élément quand même assez simple de le découper et qui pourrait être fait dès le U9 ouais de toute façon on voit bien que pour réaliser c'est pour ça que moi j'appelle ça un ensemble d'éléments techniques pour réaliser un quick turn l'idée de développer le freinage sur la jambe intérieure l'idée de travailler le virage uniquement sur la jambe et l'écart intérieur et la jambe extérieure l'idée du croisé l'idée du démarrage on voit bien qu'il y a plein de petits éléments de toute façon qui sont les éléments de base de patinage qui sont indispensables avant bien sûr d'aller sur des éléments comme ça mais pourquoi pas commencer en U9 aussi ça marche merci les gars super Seb moi j'avais la question qui était un peu plus haut effectivement c'est quoi j'ai mis pourcentage mais l'importance que tu accordes de la vague au small game c'est quoi qui tient le plus de place dans la planif ou est-ce que c'est équilibré tu vois est-ce que l'analytique est très très important ou est-ce qu'il y a des moments où il est très important puis d'autres où les types d'éducatifs s'équilibrent il est sûr que comme je le disais l'analytique est essentiellement mise le lundi donc c'est un entraînement qui dure à peu près une heure et quart et puis ensuite tous ces éléments-là sont mis sur l'ensemble des exercices moi je suis plus sûr dans ma planification comment segmenter ce que j'appelle les éléments de patinage les éléments de palais les unités offensives et défensives c'est-à-dire que ces éléments de patinage représentent 25% de montant les éléments de patinage avec les éléments de palais représentent encore 25% de montant ensuite il y a les éléments ce que j'appelle UTI défensives et offensives qui sont à peu près à 15% et le reste c'est essentiellement des small games voilà donc il y a quand même une grosse partie qui est basée sur la technique c'est-à-dire entre guillemets pure qui est assez isolée si tu dis 25 et 25 tu passes beaucoup de temps là-dessus oui parce que je la remets en emphase de début d'entraînement c'est-à-dire pendant 15-20 minutes essentiellement tous les entraînements du mardi-martin mardi-soir mercredi-soir jeudi matin jeudi soir on a 15-20 minutes mais c'est quand on disait analytique c'est pas forcément des vagues il y a plein de types d'exercices c'est l'ensemble des exercices du début de la présentation voilà avant d'arriver aux deux contre un avant d'arriver exactement exactement et puis l'autre chose la question que j'ai mis je trouvais aussi c'était justement à l'intérieur d'un exercice est-ce que tu essayes ou est-ce que vous essayez d'équilibrer ou de répartir est-ce que j'avais marqué est-ce que tous les éléments à mettre en place dans un éducatif sont systématiquement prédéfinis ou seulement certains et est-ce que vous essayez le plus souvent possible quand même de mettre une partie libre dans l'éducatif c'est-à-dire il y a des choses qui sont prédéfinies c'est une commande d'exécution puis il y a une autre partie où il n'y a pas de il y a une commande un objectif donc j'avais pris l'exemple est-ce que tu n'as pas beaucoup parlé du deux contre deux plus un il y avait beaucoup de consignes d'exécution avant et puis le deux contre deux plus un il semble y en avoir moins et un objectif plus global ou d'attaque de cage et plus de créativité des joueuses oui oui complètement en tout cas pour répondre à la première question oui c'est prédéfini et puis ensuite on fait varier c'est-à-dire qu'on sort de l'explication de l'exercice pour aller vraiment sur les consignes voilà à cet endroit-là on veut ça et puis un même exercice pourrait être utilisé pour un autre geste ou pour une autre une autre consigne qui serait plus tactique tu vois ok c'était ce que j'avais marqué est-ce que des fois vous faites changer juste une petite chose dans la même situation exactement mais c'est pas exactement pareil du coup on n'utilise pas le geste technique parce que voilà exactement et puis Seb il l'a démontré tout à l'heure sur le le deux contre zéro avec un appui de manière aléatoire ça permet aussi d'intégrer des principes de jeu collectif exemple le drive l'appui extérieur le drive large et bien après ça nous permet de le remettre dans la situation avec le geste technique qui est isolé cette fois-ci c'est ça qui est intéressant c'est que l'unité isolable elle peut être déclinée sous plusieurs thématiques différentes et puis la question précédente c'est est-ce que dans un exercice toute l'exécution est prédéfinie c'est-à-dire ou est-ce qu'il y a une partie de l'exercice où il n'y a pas d'exécution préétablie c'est-à-dire tu ne demandes pas un quick turn un quick up un geste technique dans le deux contre deux plus un à la fin c'est libre complètement il est sûr que par exemple on fait tous des routines dans tous les exercices de routine tous les éléments techniques sont ultra ultra définis et ensuite dans tout ce que moi c'est ce que j'appelle les UTI il y a certains éléments techniques qui sont définis mais les éléments techniques je les utilise plus en termes de remédiation c'est-à-dire sur l'exercice où il y avait l'appui derrière si on voit que l'arrière par exemple elle appuie l'attaque soit elle est trop en avance la question que j'ai posée mais comment vous allez faire pour arriver au bon moment quel élément technique vous allez utiliser et c'est aux joueuses de trouver la solution donc là moi je ne donne pas pas de solution en fait jamais et c'est aux joueuses de trouver la solution et de réessayer voilà les moments où il y a l'élément où c'est défini donc c'est des routines ou les 15-20 minutes d'exercice au début et il y a les éléments où c'est la joueuse qui doit trouver les solutions et la mise en place de l'élément technique est une solution à sa réponse on a vu un exercice où il y avait une pression d'un entraîneur sur un regroupe quel élément technique qui va te permettre d'ouvrir la passe pour aller chercher la passe côté balustrade et c'est elle qui doit nous le dire voilà donc c'est une autre manière aussi de faire réfléchir l'athlète Stan a une autre question Stan je réactive ton micro vas-y comme j'ai mis je voulais revenir un petit peu sur la planif est-ce qu'en prépa physique avec le préparateur physique vous mettez aussi l'emphase sur ce dont vous avez besoin sur la réalisation d'un geste technique particulier là on parlait du quick turn mais bon je suppose que sur un mois ou six semaines de planif vous ne mettez pas l'emphase que sur ça est-ce qu'il y a comme je disais du point de vue énergétique c'est-à-dire là on a vu sur des exercices des enchaînements que vous demandez ça demande énormément et biomécanique plus sur du renfort spécifique cheville ou flexion de hanche ou non mais c'est une très bonne question qui mériterait qui mériterait un autre une autre présentation parce que là ça ça touche à l'ensemble des paramètres de la performance et au sein du staff du pôle Sébastien Jean-Baptiste et Jérôme Pérez qui est le préparateur physique ont un travail en commun là-dessus donc en fait tous les éléments techniques physiques sont planifiés ensemble et dans cette cohérence là donc forcément quand tu te poses la question de l'impact d'un d'un quick turn c'est aussi quelque chose qui travaille hors glace mais c'est aussi remis dans une planification plus globale d'une d'une gestion tu mettais énergétique puisque on comment on pourrait dire on régule tous les entraînements par rapport à ça tu vois bien sûr les joueuses sont contrôlées on a la chance d'avoir un matériel qui nous permet de contrôler les joueuses sur les entraînements d'un point de vue cardio et biomécanique donc c'est sûr que tout est lié mais Jacques parlait de l'évaluation par exemple quand il y a une joueuse où on fait l'auto-évaluation avec Jérôme Pérez que je salue comment ça se passe c'est très simple par exemple on part par exemple toujours pareil du patinage inversé donc il y a une très grosse sollicitation au niveau de la souplesse du bassin donc la question qu'on pose à la joueuse comment faire pour progresser on met un échange et là du coup on dit comment tu te sens au niveau souplesse et du coup on remet aussi un objectif technique mais on met aussi un objectif de préparation physique qui est tu dois augmenter ta souplesse exemple par rapport au coup de turn il y a un souci dans l'explosivité vois-tu un lien la question je te la fais simple c'est vois-tu un lien par rapport à la préparation physique pour préparer l'explosivité et là on met en place tout de suite une création d'objectifs pour que la joueuse puisse travailler son explosivité en préparation physique voilà et par rapport après à la dimension on va dire plus cardio on va dire qu'elle est beaucoup mise en place mais là comme disait Greg ça mériterait un autre webinaire c'est-à-dire comment on met en place la préparation physique en interne du Pôle France et comment elle est intégrée avec la spécificité du hockey sur glace et ses entraînements voilà Jacques je te repasse la parole avec plaisir tu es toujours là mais ton micro est allumé tu peux bien fait tant que je gagne je joue bonjour à tous non c'était seulement pour une petite précision sur unité tactique isolable ou isolée pour pas que les entraîneurs confondent avec tactique individuelle collective parce que vous disiez au début que vous définissiez avec les joueuses les termes j'ai pas suivi les 5 premières minutes donc je sais pas si ça a été présent on n'a pas défini on n'a pas défini ce terme là exprès parce que c'est pareil ça mériterait une autre présentation mais mais oui c'est bien deux choses différentes Jacques d'accord pour qu'il n'y ait pas de confusion et les joueuses ne savent pas du tout ce que c'est on n'en parle pas du tout voilà merci merci Jacques bien je pense qu'on peut effectivement vous remercier il y a beaucoup de remerciements sur la qualité de votre intervention ça fait ça fait presque deux heures qu'on est ensemble je vous remercie et puis on va s'arrêter là merci beaucoup à très bientôt on va mettre cette vidéo la rendre disponible merci les gars merci ciao 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 ciao